Salut à tous, bienvenue à l'émission « Dis-moi apôtre ». Cédric du Cameroun nous pose une question extrêmement intéressante et c'est important d'établir ou rétablir l'équilibre sur cette question. Il dit « Est-ce normal d'enseigner les ruses du diable et ses actions de sorcellerie au peuple de Dieu pour les mettre en garde ? » En fait, le problème dans l'enseignement dans une église, c'est l'équilibre. En principe, on doit enseigner tous les thèmes de la Bible et de la parole de Dieu dans l'église. Une église qui enseigne un seul thème tout le temps, tout le temps, tout le temps, causera en fait un déséquilibre. Donc en fait, ce n'est pas mauvais d'enseigner sur les ruses du diable et ses actions de sorcellerie au peuple de Dieu. Ce n'est pas mauvais parce que la Bible en parle. La Bible nous parle des sorciers. Dans l'Acte des Apôtres, il y a par exemple Élimas, le magicien. C'était un sorcier. La Bible nous parle d'un certain, un dénommé Bar-Jésus. C'était un magicien. La Bible nous parle de Saül qui allait consulter une voyante. Donc la Bible parle de la sorcellerie. La Bible dit que la désobéissance équivaut à la divination, qui équivaut à la sorcellerie. Donc, si la Bible parle de quelque chose, c'est important que vous puissiez être enseigné sur ces choses-là. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Donc, ce n'est pas un problème de parler du diable et des ruses du diable. Et d'ailleurs, il y a un verset biblique qui le dit. Je vous invite à ouvrir vos bibles dans 2 Corinthiens chapitre 2, dès le verset 10, 2 Corinthiens chapitre 2, dès le verset 10. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Le verset qui nous concerne maintenant, verset 11. « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses dessins. » Le mot « dessin » ici, c'est ses plans, en fait. Est-ce que vous comprenez ? Donc, comment est-ce que l'apôtre Paul n'ignore pas les plans et les dessins du diable ? Quelqu'un a dû lui enseigner cela. Est-ce que vous comprenez ça ? Et donc, à son tour, il doit enseigner. Et d'ailleurs, même l'apôtre Paul a beaucoup enseigné sur le combat spirituel. Il dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les puissances d'éternel. » Ce sont des catégories d'esprit. Donc, l'apôtre Paul a beaucoup, beaucoup enseigné sur les esprits mauvais, sur les russes du diable, en fait. Donc, ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est lorsque tout le temps, c'est le même sujet, en fait. On voit les démons partout. On voit les démons dans les caméras. On voit les démons dans les murs. On voit les démons partout. Et c'est le seul sujet du 1er janvier au 31 décembre. Non, il faut donner de la nourriture équilibrée aux chrétiens. Maintenant, il y a des ministères qui ont des mandats, notamment des ministères dits de combat spirituel. OK ? Ces ministères-là, généralement, ils vont tout le temps parler du combat spirituel, le combat spirituel. Et même là, si je prétends être un ministère de combat spirituel, je dois enseigner la foi. Parce que le combat spirituel est une subdivision du combat de la foi. Est-ce que vous comprenez ça ? Dans le combat de la foi, il y a le combat contre la pauvreté, il y a le combat contre la maladie, il y a le combat contre les oppressions démoniaques, il y a le combat contre les mauvaises circonstances de la vie. Voilà. Est-ce que vous comprenez ? Donc, être un peu plus complet. Et quand vous commencez à enseigner sur la foi, mes chers frères et sœurs, vous allez être équilibrés. Parce que la Bible dit que vous ne pouvez pas vivre le juste vivant par la foi. Et vous allez commencer à toucher tous les domaines de la vie chrétienne, y compris même la communion et la relation avec Dieu. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. J'aimerais juste dire à toutes les personnes qui ont des questions, que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser via les commentaires qui sont juste en bas du player. Envoyez-nous votre question. Et j'aimerais aussi dire à ceux qui ne sont pas encore abonnés, de s'abonner maintenant à notre chaîne. Et vous allez voir, vous allez recevoir des notifications intéressantes liées à la programmation de notre chaîne. Si vous avez aimé la réponse à cette question, cliquez aussi sur « J'aime ». N'oubliez pas la petite cloche. Et j'ai l'habitude de dire que ça ne mange pas de pain. C'était l'apôtre Alain Patrick. Je vous dis à bientôt dans la prochaine rubrique « Dis-moi apôtre ». Sous-titrage ST' 501